Salut tout le monde! Ça vous arrive-tu des fois d'être paralysé par l'analyse? Souvent, on a notre petit singe dans notre tête qui nous parle constamment, puis quand on veut faire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, ça peut être d'aller rencontrer une nouvelle personne, d'aller faire un appel au téléphone pour faire avancer notre entreprise, notre business, faire des ventes. Ça peut être un paquet de choses qui nous sort de notre zone de confort, aller parler sur un stage devant plein de personnes, aller justement parler à une fille ou à un gars dans un bar. Toutes ces situations-là nous mettent hors de notre zone de confort. Puis souvent, c'est ça, je parlais avec une amie qui date, qui est célibataire, qui cherche à rencontrer quelqu'un aussi dans sa vie et se demander, tu sais, est-ce que je fais bien d'y envoyer ce message-là? Est-ce que je fais bien de texter si c'était telle ou telle chose? Là, je voulais parler de la paralysie par l'analyse, en anglais, paralysis by analysis. Parce que souvent, les humains, on overthink beaucoup trop, on pense beaucoup trop que c'est nécessaire sur certaines situations. Puis ça nous nuit parce qu'on reste pris dans ces pensées-là, on reste pris à réanalyser et réanalyser et réanalyser tout ce qu'on fait au lieu de juste laisser le flot de la vie nous porter, nous guider. Puis en faisant ça, en pensant un peu trop, on se crée nous-mêmes des problèmes, on se crée nous-mêmes des situations où est-ce qu'on anticipe des choses qui peuvent mal se passer, qui peuvent déraper ou qui peuvent nous amener à des échecs ou peu importe, à des situations où est-ce que ça se passe pas comme on veut. Puis si ça se passe pas comme on veut, on peut voir ça de deux façons, puis je pense que tout le monde est au courant, il faut rester positif dans la vie. Il y en a qui disent souvent, soit tu gagnes ou soit t'apprends. Either you win or you learn. Donc là, tu te rappelles ça, tu te dis OK, peu importe ce que la vie va me proposer, peu importe ce que la vie va me donner dans les risques que je prends, dans les relations que je commence, dans la façon que je suis aussi dans mes relations, comment je parle avec les autres, comment je suis comme personne, qu'est-ce que je dis. Peu importe tout ce que ça va m'amener, soit je vais apprendre, soit je vais gagner. Donc ça va très bien se dérouler puis ça va m'apporter un nouvel endroit extraordinaire dans ma vie. Donc dans tous les cas t'es gagnant, dans tous les cas ta vie s'améliore puis t'as appris, t'es une meilleure personne, t'es plus fort, t'es plus intelligent, t'es plus, t'as plus d'expérience en fait. Donc, tu te focuses sur ça puis tu te dis, laisse la vie te guider, laisse la vie t'amener où est-ce qu'il faut qu'elle t'amène puis lâche prise, lâche prise, let go. Oublie le fait que les choses peuvent mal se dérouler, oublie le fait que tu peux peut-être échouer, le fait que la personne peut peut-être pas t'aimer, puis fais juste faire ce que t'as à faire, fais juste dire ce que tu penses, dire ce qui te vient puis suivre ton coeur, suivre ton intuition, suivre tes feelings, suivre le flow. On est trop dans notre tête les humains, surtout dans la société d'aujourd'hui, on est beaucoup trop dans notre tête, on pense tout le temps à si on dit ça, qu'est-ce que les autres vont penser, si on dit ça, qu'est-ce qui va arriver dans notre vie, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans notre tête, et il faut arrêter ça, tout simplement, il faut juste se laisser aller vivre pleinement, puis quand tu commences une nouvelle relation avec quelqu'un, ben sois toi-même, dis ce que t'as à dire, puis pose-toi pas trop de questions, si tu te poses la question, je devrais-tu texter ça ou pas texter ça pendant une demi-heure, t'as perdu une demi-heure de ta vie, dis ce que tu penses, puis il arrivera ce qui arrivera, peu importe si la personne t'aime pas, c'était pas fait pour arriver, puis si la personne t'aime, ben tant mieux, vous développez ensemble une relation extraordinaire, il ne faut pas prendre 30 minutes pour trop analyser qu'est-ce qu'on va écrire ou qu'est-ce qu'on va dire à une autre personne qu'on vient de rencontrer, juste parce qu'on a peur de ce qu'elle va penser, peur du résultat que ça peut donner, donc il faut se détacher du résultat, détacher du outcome, puis juste se laisser aller complètement, je pense que c'est ça une des clés du succès et d'une vie merveilleuse, fait que sur ce, ben je vous souhaite une vie merveilleuse justement, bonne journée tout le monde, salut à la prochaine.